Alors toi, qu'est-ce que tu geeks ? Nous, on vulgarise l'informatique. On prend un sujet qui te pose quelques questions et on te l'explique. Pourquoi on n'arrache pas une clé USB ? Pourquoi ton PC râle ? Les cookies, est-ce que ça se mange ? On vous présente des sujets d'actu, comme quand l'État français a offert tes données à Google. C'est que toutes les personnes qui sont passées sur le site des impôts à ce moment-là ont vu une information personnelle de plus s'ajouter à leur fichier profil chez Google, permettant encore un peu plus le pistage des internautes. Ou quand Intel a commis un des plus gros bugs de la dernière décennie. Ces mots-clés concernent un gros problème de sécurité dans potentiellement tous les processeurs actuels. Et ce, depuis au moins 10 ans. Et ce n'est pas n'importe quel problème. C'est une faille au niveau de la conception du matériel qui ne peut pas être comblée en mettant à jour le logiciel du processeur. On vous présente aussi des sujets techniques, comme ce qu'est un site web. Et HTTP, c'est le moyen de communication utilisé dans le bar. Dans un bar en France, par exemple, ce serait le français. Ici, c'est le HTTP. Alors oui, c'est encore un acronyme. Ou encore comment une mythe est devenue le premier bug officiel de l'histoire de l'informatique. Une mythe, dans un remake raté de David contre Goliath, s'est attaquée au circuit de l'ordinateur géant. Elle y laissera la vie, et surtout une trace dans l'histoire. Elle devint le premier cas historique d'un insecte ayant perturbé le fonctionnement d'un ordinateur, ancrant le mot bug, anglais pour insecte, dans le langage courant. On vous raconte même des histoires. Par exemple, celle du Zénobia, navire qui s'est échoué au fond de la Méditerranée dans les années 80. Et croyez-le ou non, on parle bien d'informatique avec ce récit. Le Zénobia, joyau technologique maritime, devait faire gagner des semaines à tous les routiers entre la Grèce et la Sienne. Mais après quelques mois de service, il fait naufrage. Voici son histoire. Si vous avez raté nos saisons précédentes, abonnez-vous et rattrapez votre retard. Pour la suite, on prépare des sujets assez ouf et on attaque avec l'informatique dans l'espace, et en particulier comment cet outil nous a permis d'aller sur la Lune. Jusque là, on était tous les deux pour vous présenter tout ça. Et on a un peu bricolé notre ancien tableau pour qu'il devienne autonome et fasse les animations lui-même. On vous présente la vie. Bonjour. Non parce qu'on m'a dit que vous mangez les cookies et je trouve ça inique. Il faudrait partager. Ouais, ouais, merci, merci. Bon, on a encore quelques réglages à faire, mais il nous aidera beaucoup. On a hâte de vous partager nos créations. A très bientôt. C'était Flo et Tom. Et moi. Et la vie pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut.